Direction la Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce que 4 000 ménages seront déplacés. Seront déplacés, il s'agit d'un départ forcé sur la Nata de 4 000 ménages dans plusieurs communes de la capitale des déguerpissements planifiés en prévision de la saison des pluies. Chaque année, les fortes précipitations causent de nombreux dégâts matériels mais aussi des décès. Le gouvernement ne s'est pas pour leur prononcer sur les mesures d'accompagnement alors que la société météorologie ivoirienne était déjà en vigilance orange ce week-end. Et puis l'état d'urgence imposé depuis le coup d'état d'octobre au Soudan est levé. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan l'a annoncé hier, une mesure qui coïncide avec l'ouverture à Khartoum du procès de 4 manifestants dont une icône de la contestation contre les militaires. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan qui avait fait arrêter ses partenaires civils Limongée, le gouvernement de transition, et imposé l'état d'urgence lors de son coup de force et sous le feu des critiques de la communauté internationale qui exige le retour des civils au pouvoir pour la reprise de son aide au pays, l'un des plus pauvres du monde. Au monde plutôt. Présidentiel en Colombie, Gustavo Petro remporte le premier tour devant l'indépendant Rodolfo Hernández, l'ancien guerriero. L'opposant de gauche cumule 40,33% des voix. Il affrontera Hernández au second tour le 19 juin. Le conservateur Frédérico Gutiérrez, quant à lui, représentant la droite traditionnelle colombienne, est arrivé troisième, avec 23,90%. Et nous terminons avec le Conseil européen extraordinaire qui se tient ce lundi, un conseil sous haute tension. Il y sera question de l'aide d'urgence à l'Ukraine et de la reconstruction du pays. Ce sommet va donc permettre aux dirigeants de discuter notamment de la proposition de la commission d'octroyer 9 milliards d'euros à l'Ukraine, la dépendance des énergies fossiles russes, la sécurité alimentaire mise en péril par l'arrêt des exportations de blé ou encore la reconstitution des stocks d'armement européens seront tout aussi abordés sur Nanata. C'est tout pour l'actualité hors du chez nous. Merci beaucoup Fatoukine Nedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Retenez que dans la seconde partie, on va parler...